Aujourd'hui, introduction à l'algorithme. Comme je l'ai déjà expliqué, la programmation n'est qu'un outil. La vraie compétence est de savoir réaliser des algorithmes. Un algorithme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une décomposition de tâches en instructions plus simples. Lorsque vous réalisez un gâteau, vous avez une recette, qui est du coup la tâche à effectuer, et une suite d'étapes, qui sont du coup les instructions. En programmation ou en ingénierie, c'est la même chose. Vous avez une tâche complexe, et vous devez la simplifier le plus possible pour que les machines puissent les réaliser. Je mettrai en description une vidéo assez démonstrative d'un père qui demande à ses deux enfants de lui faire une suite d'instructions simples pour une tartine au beurre de cacahuète et à la confiture. Comme ça, vous pourrez voir à quel point il faut décomposer une tâche simple en énormément d'instructions non ambiguës pour que la tâche puisse être réalisée à tous les coups sans erreur. Il n'y a pas beaucoup de compétences à avoir pour faire de l'algorithmique. Il faut dans un premier temps de l'adaptabilité. En effet, il y a différentes formes d'algorithmiques, et du coup il faut pouvoir passer de l'un à l'autre assez simplement sans être perdu. Ensuite, il faut de la logique. Pas besoin d'être surdoué, mais il faut un minimum de logique structurée pour pouvoir transformer une tâche en une suite d'instructions complètes. Et enfin, voyons quelques formes d'algorithmes. Les algorithmes suivants vont simplement compter de zéro jusqu'au nombre demandé. Nous avons l'algorithme, qui est une forme basique d'algorithmique, et personnellement c'est celle avec laquelle j'ai commencé. Puis nous avons le graph 7, qui est beaucoup moins vu en informatique, mais qui a souvent sa place en ingénierie, donc vous pourrez vous retrouver dans ce format-là. Puis nous avons le pseudocode. Cela tire son nom du fait que ce n'est pas un vrai langage de programmation, et qu'il n'y a pas réellement de normes dessus. Le but est tout simplement de comprendre la suite d'instructions dans un format qui ressemble à du code. Et enfin, nous avons les langages de programmation, qui sont juste une forme d'algorithme proche du langage machine. Sur ce, j'espère vous revoir prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.